Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Longchamp. Ce dimanche, le Temple du Gallo qui accueille une réunion intéressante avec un quintet qui est très difficile. Ce sera la troisième course du programme, le prix des épinettes, qui est prévu à 15h15. C'est un handicap, mais pour des 3 ans. Un handicap divisé, une première épreuve, 2100 mètres à parcourir sur la grande piste. Mais bon, ce n'est pas ça le détail le plus important. Le détail important, c'est qu'ils sont 16 et que c'est vraiment un handicap qui n'est pas facile à déchiffrer. Notamment parce que la plupart des concurrents viennent d'horizons différents. Maintenant, on a 2 ou 3 courses références qui peuvent nous aider à y voir plus clair. Mais bon, ce sont des poulains, des pouliches de 3 ans qui progressent au fil des sorties. Du coup, on n'est pas trop à l'abri de surprises. En tout cas, moi, j'ai retenu en tête de ma sélection l'As, Kovanov, un poulain de qualité qui vient d'ouvrir son palmarès. D'ailleurs, c'était à l'occasion d'un handicap disputé sur l'hippodrome de Longchamp. C'est une des courses références dont je parlais. Et c'est vrai qu'il gagnait de belles manières. Alors, il a été pénalisé, bien entendu, suite à ce succès, de 7 livres. C'est pas rien, 3,5 kg. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un cheval qui progresse, qui a encore une belle marge de progression. Il a le numéro 15 dans les salles de départ. Je ne pense pas que ce soit vraiment rédhibitoire pour pouvoir s'imposer sur un tel parcours. Ils sont nombreux au départ. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il a le 16 qui est non partant, pardon. Colada First, que je n'avais pas retenu. Donc voilà, ce n'est pas forcément une première chance. Mais voilà, il fallait quand même noter qu'ils ne sont plus que 15 au départ de cette épreuve. Désolé d'avoir manqué ce petit détail. En tout cas, comme je l'ai dit, là, Skovanov, pour moi, c'est un cheval qui est perfectible et qui doit être capable encore de réaliser une belle performance, pardon, malgré le point en plus. Du coup, moi, je l'ai retenu en tête de ma sélection. Comme je l'ai dit, c'est ouvert. Et voilà, c'est un choix de ma part de le mettre en tête devant le numéro 2, pardon. Goguen Space, un cheval qui est régulier, qui vient de réaliser une belle performance également. Je crois qu'on l'a, Goguen Space, voilà, c'était ici quatrième, le 31 mars dernier. Derrière Skovanov et Mowgli. C'était pas mal du tout pour son retour dans cette catégorie. C'est vrai que c'est un cheval qui a remporté son handicap à l'âge de 2 ans en fin de saison dernière. Et il a prouvé qu'il avait encore de la marge lors de son retour dans cette catégorie. Moi, je trouve qu'il a une belle carte à jouer. Il a le numéro 5 dans la salle de départ. On fait appel à Gérald Demossé pour le monter, sachant que notre ami Christiane Demureau est pris sur le pensionnaire de Jean-Claude Rouget. En tout cas, ce numéro 2, Goguen Space, fait pour moi partie des belles chances également. Comme je l'ai dit, les possibilités sont nombreuses. Mais je pense qu'il a encore un handicap dans les jambes. Et pourquoi pas lutter pour la victoire dans ce quartet. Ensuite, en troisième position, j'ai suivi la ligne. Avec le numéro 6, Mowgli, qui vient de terminer deuxième derrière, Kovanov. La tentative était très bonne. Il gardait la deuxième place de peu, mais il se comportait très très bien. C'est un cheval qu'on a vu à réclamer à la saison passée. Et c'est marrant parce que le numéro 6 et le numéro 7 ont un peu la trajectoire similaire. Ils ont tous les deux couru à réclamer l'année dernière, du côté de Compiègne, il me semble. Et c'est vrai que Cliff Béret avait battu Mowgli. Et puis là, Mowgli qui vient de devancer Cliff Béret dans un handicap où ils ont couru ensemble. Donc voilà, je pense que les deux sont indissociables au papier. Mais j'ai quand même retenu en tête le numéro 6, Mowgli, qui vient de le devancer. Entre les deux, j'ai intercalé le numéro 11. Le numéro 11, Grecian Bonanza. Grecian Bonanza qui vient de bien courir. Il est quatrième de la course référence. Mais c'était pas si mal que ça lors de sa dernière tentative. C'est un poulet entraîné par Jean-Claude Rouget. On le sait, Jean-Claude Rouget, un homme habile. Il a le numéro 2 dans les salles de départ. C'est pas mal également. J'aime bien ce petit fait qu'il est numéro 2 dans les salles de départ. Pour moi, il va encore afficher des progrès sur sa dernière sortie. Et c'est pour ça que je la retire en quatrième position. Comme je l'ai dit ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Cliff Béret. En cinquième position, alors Cliff Béret, c'est un cheval qui vient de bien courir. Lui aussi, il a été orienté dans cette catégorie cette année. Et ça s'est plutôt bien placé. Avec une deuxième place, puis une troisième place. Dernièrement, comme je l'ai dit, c'était dans la course référence derrière Kovanov et Mowgli. Maintenant, il finissait bien. Et il n'est pas passé loin de terminer deuxième. Du coup, comme je l'ai dit, ça va être une question de parcours. Les deux, en plus, qui ont un numéro de style qui est similaire. Voilà, je vous l'ai dit. Ça va être un déroulement de course qui va faire la différence. À mon avis, ça va jouer un petit peu dans un mouchoir de poche. En tout cas, ce numéro 7, Cliff Béret, je l'ai retenu en cinquième position. Pour moi, il a une belle carte à jouer. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 9, Splendino. Un cheval qui n'arrête pas de progresser. Lui aussi a une course référence. Il a été battu à deux reprises par Blas, que je n'ai pas retenu. Maintenant, on sait que dans les handicaps, la donne peut changer. En tout cas, Splendino, il a numéro 8 dans la salle de départ. Jérôme Régnier, c'est un homme habile. Un cheval qui progresse au fil des sorties également. Comme vous le voyez, il vient de s'imposer. Dernièrement, je croyais qu'on l'avait d'ailleurs, cette course référence où il s'impose. Mais peut-être que je me suis trompé. En tout cas, Splendino, pour moi, c'est un cheval qui a une belle carte à jouer dans cette catégorie. Je pense qu'il est capable de se révéler. Et pourquoi pas même de faire mieux que sixième là où je l'ai retenu. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 3, Aptix. Aptix, j'aime bien sa candidature. Il avait couru un handicap l'année dernière. Ça ne s'était pas bien passé. Il avait été malchanceux. Il avait perdu ses étriers, je crois. Enfin bon, une tentative à oublier. Il avait terminé 14e, vous le voyez sur sa musique. Depuis, le cheval a beaucoup progressé. Il se montre vraiment régulier. Il a des lignes à faire valoir aussi. Je trouve qu'il a vraiment des bonnes lignes la dernière fois. Je crois que c'était pas mal. Je crois que c'était du côté de Lyon. Et c'est vrai qu'il avait bien couru. J'ai envie de voir parce que la ligne, je crois qu'il était battu par Back to Black. Un truc comme ça. Et voilà, Back to Black qui est pris à une valeur bien supérieure. Et il était battu de peu. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette ligne. J'aurais préféré un meilleur numéro dans les stales de départ. Mais franchement, sur la foi de cette performance, il a vraiment les moyens de rivaliser pour une belle place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 15, Libaneta. Je tente quelque chose avec Libaneta en bas de tableau. Une poulie, je suis entraîné par Michael Delzang. J'aime bien, c'est le tandem de la Templière. Une jument qu'on a vue à son avantage également dans les handicaps. Et c'est vrai que Libaneta a réalisé de bonnes sorties cette année. Elle a l'air d'être en progrès, en constant progrès. Elle a l'as dans les stales de départ. Pourquoi pas ? Pourquoi pas dans cette catégorie ? Moi, j'aime bien en tout cas en bas de tableau. Je trouve que c'est un outsider qui est très séduisant. Et enfin, en quatre noms partant, j'ai retenu le 10, Asuka. Qui débute dans cette catégorie. Qui est une nouvelle fois muni de hier. Qui est confiée à Christophe Soumillan. C'était pas si mal que ça la dernière fois. Quatrième, mais pas si loin que cela des trois premiers. Voilà, j'ai envie de dire que c'est une des possibilités. Parmi les nombreux choix qui se profilent à l'horizon. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec l'As Kovanov que j'ai retenu en tête. Devant le numéro 2, Goguen Space. En troisième position, le numéro 6, Mowgli. En quatrième position, le numéro 11, Grecian Bonanza. Devant le numéro 7, Cliff Béret. En sixième choix, le 9, Splendino. Et ensuite, en septième position, le 3, Ptix. Devant le numéro 15, Libaneta. En cas de non partant, le numéro 10, Asuka. En chiffres, cela nous donne l'As, le 2, le 6, le 11, le 7, le 9, le 3 et le 15. Et en cas de non partant, le numéro 10, Asuka. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, ce sera chacun les siens. Moi, j'ai retenu 1, 2 et 6 en tête de ma sélection. Pour moi, c'est des bons chevaux. De là en faire des bases, c'est un pas que je ne franchirai pas. Surtout dans les handicaps pour chevaux de 3 ans. Mais bon, il faut faire des choix. Moi, ce seront les 3 concurrents que je vous conseille. En base, si vous voulez prendre des bases. Parce que moi, je conseille plus de faire des longues dans ce genre de compétition. Qui sont très ouvertes. Mais bon, en même temps, c'est tellement ouvert. Que même les possibilités que je n'ai pas citées. Il y en a d'autres qui peuvent faire l'arrivée. Donc voilà, ce sera chacun les siens. En tout cas, moi, c'est mon humble avis. Et j'espère qu'il vous servira. On va se quitter. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. A la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. En cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain. Pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Lyon-Paris. Le Grand Prix de Lyon-Paris. Un beau quintet de province qui nous attend. Ce lundi 8 mai. Ce jour férié. En attendant, moi, je vous souhaite de bons jeux à tous. Et une bonne journée. Bye bye.